Musique Je m'appelle Céline B. Lateran, c'est mon vrai nom. Je vous présente mes suggestions culturelles pour la semaine. Cette semaine à la SAT, on présente jusqu'au 23 mars Digital Chili, un collectif de l'avant-garde chilienne qui présente des installations interactives. La galerie Joyce Yaouda présente jusqu'au 22 mars Dominique Toutan, avec son obsession pour la colonne de Brancusi, fidèle à lui-même. Et à ce stade, on est en droit de se demander, est-ce que c'est de l'art? Posez-vous la question. Ça reste toutefois une excellente exposition à ne pas manquer, spécialement pour les amateurs de poulets barbecue. Même si les femmes doivent être honorées à tous les jours, le 8 mars est la Journée internationale des femmes. Et entre autres événements dignes d'intérêt, je souligne le festival Edgy Women, qui présente à 21h au studio 303 Juggling Gender, un documentaire sur l'artiste et femme à barbe Jennifer Miller, suivi d'une discussion avec Mme Miller elle-même. En musique, je vous suggère Different Fast, de Camaroman, c'est de la musique indie un peu western sur les bars, interprétée par une artiste montréalaise à la voix absolument exceptionnelle. Ça s'écoute très bien. En littérature, on poursuit avec une femme encore, avec Joanne Alice Côté, L'incisure catacrote, un roman rempli d'humour et d'absurde, avec un personnage principal absolument attachant. C'est un vrai plaisir à lire. Et je termine avec Martin Bréa et l'expérience plébéienne. C'est un livre très inspirant sur la liberté et l'émancipation, qui met l'accent sur la contribution du peuple à la démocratie. Rien de moins, car la politique reste un sujet qui nous concerne tous en ces temps sombres. J'espère que vous ressortez grandis de ces quelques minutes passées en notre présence. Soyez bons et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501